Disons que par rapport à ce que j'ai pu connaître dans notre département, dans le Tarn-et-Garonne, là c'est quand même un ESAT qui vise, comme on disait hier, un niveau de capacité assez important, je trouve. Après il y a des moyens, j'ai l'impression, qui sont donnés. Après ça reste un ESAT, donc l'insertion professionnelle, mais c'est aussi la prise en compte des limites et des possibles de la personne, je trouve, où ils sont dans une continuité, ils s'adaptent en permanence, dans une individualisation de la prise en charge. Nous on y est aussi en français dans des prises en charge individualisées, mais là je trouve ça intéressant que dans le milieu du handicap on y soit encore plus, parce qu'en France on a beaucoup, beaucoup de retard, et voilà. Donc du coup j'ai trouvé ça très intéressant hier, voilà, une personne peut venir juste boire son café et repartir, le plus important étant le lien, la relation, et je crois que c'est la base de notre travail. Donc hier j'ai trouvé ça assez intéressant, et aujourd'hui, ouais, voilà, ça a été un petit peu la... Après j'ai pas eu encore le temps de poser un peu ma tête, quoi, par rapport à ce matin, mais là aussi on est beaucoup dans l'individualisation des prises en charge aussi. Les jugements, c'est pas un jugement comme nous on a en France, qui c'est souvent les mêmes, qui reviennent, il y a peu de nuances. Là c'est pareil, c'est en fonction de l'individu, de ses possibles et de ses limites. Et je trouve ça très intéressant, même si derrière ça doit demander sûrement une réactivité de tous les instants, quoi. Voilà, la juge, si on estime que le budget, voilà, il met en danger son patrimoine, c'est vrai que le juge doit être du coup assez réactif. Nous en France, on est plus dans une approche globale quand même, hein, plus dans une... Voilà. Donc j'ai trouvé ça intéressant, parce que plus on individualise, plus la personne est reconnue et considérée dans son individualité. Voilà, donc ça, ça m'a plu ce matin de découvrir ça.